Merci de nous rejoindre au 20h Madame, Monsieur, bonsoir à la une ce soir, accident de circulation sur Poilour, à Kinshasa, bilan, 6 morts, dont 4 membres de l'équipage d'un camion transportant de la caillasse qui a rasé le commissariat de la police et un mur de la station d'essence sur la route Poilour. Découverte des tourelles, des câbles électriques dans une maison privée vers le marché Bayaka, toujours à Kinshasa, la Société nationale d'électricité a été alertée par la population qui a dénoncé ce vol et la justice a été saisie pour un procès en flagrance. Que s'est-il passé dans le dossier des bus Trans Academia ? Chez Rubien O'Kendé, appel au calme face aux étudiants à l'Université pédagogique nationale, le ministre de Transport et Voix de Communication attribue le retard de la mise en service par les opérations d'identification de tous les étudiants. Cette opération est en cours. Les détails dans cette édition d'information, voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des morts à Kinshasa. Le drame s'est produit vers 3h du matin sur Poilour. Un camion transportant de la caillasse a tué 6 personnes. Le commandant de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, confirme qu'il n'y a plus de corps sous les débris. Les premières images ont été prises le matin par téléphone ce mardi. Visiblement, ce véhicule transportant de la caillasse a heurté le mur de cette station d'essence sur Poilour vers Usan, à Kingabwa. Sous les cieux, des corps sans vie découpés. Bilan provisoire 6 morts, dont 4 membres de l'équipage, selon la police, et 2 autres hors véhicule. Le drame s'est produit vers 3h du matin. L'engin a écrasé le sous-ciècle de la police. Fort heureusement, les détenus étaient libérés quelques heures plus tôt. Le camion, dont la plaque d'immatriculation est reconnue, appartient à un privé. Le commandant de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a confirmé qu'il n'y a plus de victimes sous les décombres. Les corps ont été acheminés à la morgue. Tension dans certains établissements d'enseignement supérieur autour de la mise en circulation des bus Trans Academia. Le processus a pris du retard, suite notamment à l'opération d'identification de tous les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans les universités. Justement, le ministre de Transport et Voix de Communication, cher Ruben Okende, a eu un face-à-face aujourd'hui avec les étudiants. Une représentation convoquée aujourd'hui à l'Université pédagogique nationale. Cher Ruben Okende a appelé les étudiants au calme et à cette occasion, un échantillon d'une dizaine de bus a été présenté justement pour convaincre les étudiants sur l'évolution de ce processus. Encore faudrait-il rajouter que dans le comité de gestion des Trans Academia, il faudrait qu'il y ait une délégation du comité des étudiants. Donc tous ces dossiers d'ordre administratif également sont en étude. Je rappelle que les échanges ont eu lieu aujourd'hui à l'Université pédagogique nationale. Poursuivons cette édition d'information. Nouveau terminal opérationnel au beach Ngobila. Le confort a été renforcé par la SCPT pour les meilleures conditions d'accueil des passagers prêts à prendre le fleuve pour traverser vers Brazzavia. L'infrastructure portuaire congolaise des bases aux standards et normes internationaux, tel qu'édicté et voulu par l'Organisation internationale maritime OIM, en les dotant de nouvelles technologies caressant et modernisme digne de ce nom, tel est l'un des principaux objectifs poursuivis par la Direction générale de la Société congolaise des transports et pour SETP, dans la construction du nouveau terminal à passagers au beach Ngobila. Bâtiment dont l'inauguration déterminée ces jours, dévain par terre d'autorités politico-administratives du secteur de transport et voile communication de la République démocratique du Congo. L'inauguration de notre terminal à passagers du beach Ngobila, soit au départ comme à l'arrivée, qui va essayer de nous permettre d'améliorer tant soit peu les conditions de voyage de nos clients, de nos zones, et pourquoi pas de nous tous. Cet imposant bâtiment vitré, bien équipé en matériel architecturé et kit informatique, utilisé dans tout terminal à passagers au monde entier, immeble à même d'offrir à tous les aspects positifs de la souveraineté fluviale de notre pays, dans les pouls malébaux et fluidifier les contacts économico-commerciaux des pays africains membres de la Commission internationale, du bassin du Congo ou Bangui Sanga-Sikos, gage d'une nouvelle espérance pour la SETP. Il est plus que temps que vous tous, avec l'ensemble du gouvernement, mettons-nous debout, dressons nos fronts, longtemps courbés, pour que ce front soit dressé, et que plus que jamais vous preniez le plus bel élan dans la paix et dans la construction d'un État que le chef de l'État veut, un État fort, prospère et solidaire. A l'étranger, 35 millions d'Africains ont été forcés de quitter leur terre ces dernières années. Le phénomène migratoire, la montée en puissance de groupes armés, autant des facteurs favorisants qui sont énumérés. Et le chef d'État s'est réuni autour de ce phénomène à partir du 27 mai prochain. Les travaux préparatoires se tiennent à Malabo, et la République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Envoi spécial, José Bahitombo, Ibrahim Chakou. Au cours des dernières années, le nombre d'Africains ayant été contraints de quitter leur lieu de résidence habituel a atteint la barre de 35 millions. Le nombre de réfugiés et de déplacés n'a cessé d'augmenter. Les instabilités politiques et sécuritaires dans certains pays, et la montée en puissance de groupes armés terroristes, ont accru le déplacement forcé. Des populations, à cela s'ajoutent des contraintes environnementales, les catastrophes naturelles et la famine, ainsi que la menace terroriste. Si les causes de l'explosion du nombre de réfugiés en Afrique sont relativement connues, la maîtrise de l'évolution et de l'ampleur de ces phénomènes migratoires échappent au contrôle de certains États. Ces questions importantes devront faire l'objet des débats et des décisions. Au cours des deux sommets extraordinaires, celui sur les questions humanitaires et la conférence des donateurs le 27 mai, puis celui sur le terrorisme et les changements anticoncurrentiels de gouvernements en Afrique le 28 mai 2022. Les travaux préparatoires ont été lancés le lundi 23 mai à Malabo. Séance ténante, le ministre en charge de questions de la migration de la Zambie, président du conseil technique spécialisé aux côtés du commissaire de questions humanitaires et sociales à l'Union africaine, Minata Samata, ont ouvert la quatrième session du CTS dans la capitale de la Guinée équatoriale. Le ministre de Pays, membre de l'Union africaine ayant en charge la migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes, parmi eux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la RDC, examine et prépare tous les documents qui vont être intérieurement soumis au sommet. Daniel Asselo Kito-Wakoy, qui représente la RDC, voit en cette occasion une opportunité pour lui de porter encore une fois haut la voix de ces pays qui comptent de plus en plus depuis quelques années un nombre élevé de déplacés internes et externes, mais aussi des milliers de réfugiés externes. Entouré de neuf pays voisins, les Congos n'est pas épargné de flux migratoires. A Martélé, Daniel Asselo Kito-Wakoy. En date du 20 mai, le président de la République a signé une ordonnance portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Brésil. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérative du Brésil, M. Mibanga Ngalamouloume Wabadidike Benoît Labre. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2022, Félix-Antoine Tchisekedi Tchulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Les personnes non encore couvertes par la sécurité sociale vont bientôt l'être en Afrique. C'est l'une des résolutions du séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale au secteur informel. Les participants aux travaux ont aussi proposé la mise sur pied d'un cadre légal au niveau des États membres de l'Association internationale de la sécurité sociale. Explication Joseph-Oscar Malkaïch, tonton Gabriel Makelele. Le premier séminaire technique du BLESAC, organisé en présentiel depuis le déclenchement de la COVID-19, a vécu à Kinshasa. Les directeurs généraux des caisses de sécurité sociale des pays d'Afrique centrale et membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ont à l'invitation de la caisse sœur de la RDC, la Senses, pris part à ces travaux de deux jours, soit du 23 au 24 mai 2022. L'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes, les cas de personnes qui évoluent dans les secteurs informels, étaient au centre des échanges. Après la présentation des hôtes de marque par l'agent des liaisons du BLESAC, le directeur général intérimaire de la caisse nationale de sécurité sociale, le Dr Simon Futikiakou a d'entrée de jeu circonscrit les cadres de ces assises. Nos organismes de sécurité sociale doivent toujours rester en capacité de remplir leur mission institutionnelle et tout au long de nos réflexions, il est apparu que l'extension de la sécurité sociale est une nécessité impérieure, un combat vital dans lequel se joue la survie même de nos organismes. C'est un processus long qui passe notamment par l'amélioration substantielle de la qualité de la gouvernance et des prestations servies aux assurés déjà couverts en vue de renforcer leur confiance vis-à-vis du régime et de susciter dans le chef des personnes non couvertes le désir ardent d'adhérer aux principes régissants de la sécurité sociale. Moment indiqué pour la ministre de l'Emploi, Travail et Provence Social, Claudine Ndoussin Kembe, de saluer la tenue de ses séminaires sur les soldes de la RDC qui assure depuis 2020 la présidence tournante de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale pour un mandat de trois ans. 3,4 milliards de dollars américains sont disponibles pour financer les projets du secteur agricole et forestier en République démocratique du Congo. A cet effet, un atelier d'harmonisation du protocole d'accord d'investissement pour un partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et les investisseurs américains s'est tenu à Kinshasa. Marthe Mangazakala, la reportage. Les travaux de cet atelier vont permettre l'élaboration d'un cadre légal d'investissement pour financer les projets du secteur tant agricole, forestier que d'autres. Les investisseurs américains intéressés par les potentialités congolaises, notamment les 80 millions d'hectares des terres arabes, sont prêts à investir une enveloppe de 3,4 milliards de dollars. L'engagement de cet important investissement implémentera les développements dans les provinces du Congo central, du Okatunga et du Nord Kivu. La construction des routes, des desserts agricoles et d'autres infrastructures sont également prises en compte. Il faudrait que le gouvernement mette en place un groupe d'experts pour étudier les faisabilités et disposer un document que les départis vont signer afin de matérialiser la vision du chef de l'État de faire la revanche du sol sur les sous-sols. La population congolaise a besoin d'une sécurité alimentaire. Nous ne cesserons jamais d'aménager des efforts afin que la vision du chef puisse être palpable parce que la finalité c'est d'ouvrir la population congolaise. C'est la charge qu'a notre ministre de l'Agriculture, Désiré Zingabirian, qui est en train de mener de gauche à droite afin que cette vision soit matérialisée. Le protocole d'accord sanctionnant cet atelier sera régi et interprété conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Nous entendons enfin que les participants aux travaux de cet atelier ont été mandatés par les ministères de l'Agriculture, du Développement rural, de l'environnement, des infrastructures et travaux publics, des affaires foncières et de l'énergie. La gouvernance minière continue à poser problème dans les provinces de Litori, le Nord et les Sud-Kivu. Comment pallier à cette difficulté ? Une table ronde se tient à Kinshasa. Les ressources minières contribuent énormément à l'émergence de l'économie congolaise car 95% de ces exportations sont des matières premières. Cependant, la gouvernance de ces secteurs dans les provinces de Litori, du Nord et du Sud-Kivu, minée par les forces négatives, est un défi pour le gouvernement par les biais du ministère des Mines piloté par Antoinette Samba Kalambaye. La recherche des solutions idoines à ces défis a motivé les tables rondes tenues au mois d'août et d'octobre 2021 dans les provinces de Litori, du Nord et du Sud-Kivu. Dans ces trois provinces, la restitution des recommandations de ces tables rondes fait l'objet de la table ronde sur la gouvernance du secteur minier en RDC ouverte par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, en présence de ses partenaires. Cette table ronde devra permettre, entre autres, l'amélioration de notre compréhension des défis qui minent la gouvernance du secteur minier dans les trois provinces concernées, d'entreprendre des actions, de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ses recommandations dans le but d'assainir le secteur. Conformément à la vision de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisségué du Tchino, il n'a pas manqué de relever les solutions apportées aux défis auxquels son ministère fait face. Il s'agit notamment de l'actualisation des données géologiques et minières en RDC, de la lutte contre la fraude et la contrebande minière pour les partenaires. La cellule technique des coordinations et des planifications minières, les consortiums Madini, Kwa Amani, Namande, Léo, Usaïdé, Pat. Cette table ronde tombe à point nommé. Processus électoral, Konrad Adnauer exprime son soutien, exprime ce souhait d'accompagner la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections en 2023. Son représentant résident à Kinshasa a pris langue avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Tétis, reportage. Jacob Kerstan, représentant résident de Konrad Adnauer, Steve Tung, s'engage à apporter son soutien et celui de son organisation au processus électoral en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien ce mardi 24 mai entre ce dernier et le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi. Pour le représentant résident de Konrad Adnauer, cette rencontre revêt une importante capitale pour les deux institutions. L'objectif de notre rendez-vous avec le président de la CNE, c'est de faire connaissance, d'échanger sur le processus électoral, bien sûr. Nous, comme nation politique, on a dans le passé soutenu ce processus et comme le président a aussi appelé une autre fois aux organisations internationales à prier et accompagner ce processus, c'était un premier rendez-vous de travail pour d'abord faire connaissance et échanger les lieux. On est en train de faire cette élaboration, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous attendez, bien sûr, parce que ça devrait être un partenariat. Ce n'est pas à nous, les autres partenaires, de dire comment ça devrait passer. Mais on est prêts à accompagner et travailler ensemble sur ce processus. pour avoir les élections l'année prochaine, en décembre 2023, dans un processus qui est intégral, livre, juste. L'élection, en général, c'est l'idée des élections qui devraient être, à nos avis, être respectées. L'une des missions de la fondation Conrad Adenauer est de proposer des formations politiques au service de la paix, de la liberté, de la justice. Elle défend activement les libertés démocratiques, l'économie sociale, ainsi que l'élaboration et la consolidation des consensus sur ces valeurs. Bientôt, un congrès sera organisé dans le but de restructurer quelques textes qui régissent l'Union nationale de la presse du Congo. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a échangé à ce sujet avec quelques membres de l'UNPC pour les préparatifs de cette grande rencontre. Je propose d'écouter Gaby Kouba, le président, d'un propos recueilli par Emmanuel la commissaire. C'est la délégation de l'Union nationale de la presse du Congo qui est venue s'entretenir avec le ministre de la Communication et Média autour du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a eu une recommandation des États généraux de la communication et de la communication et de la communication qui ont prévu que l'Union nationale de la presse du Congo au besoin d'efficacité, de crédibilité, devrait organiser un congrès extraordinaire pour la restructuration de ces structures et la réforme de certaines dispositions de textes qui la régissent. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le ministre pour un suivi parce que l'Union n'a pas de moyens pour organiser ce congrès et c'était une recommandation de l'État congolais. Nous avons présenté notre état de besoin au ministre de la Communication et Média. Tout a été fait par la transparence la plus totale. Raison pour laquelle nous sommes venus échanger avec le ministre aujourd'hui pour avoir sa réponse. Quand est-ce que ce congrès sera organisé ? Le ministre nous a promis que d'ici à la fin du mois les moyens seront débloqués et toute la corporation sera au courant de ce qui va se passer. Donc la date sera déterminée. Donc le congrès va se tenir dans un climat d'apaisement, inclusivité, convivialité pour des réformes afin d'aboutir à la salubrité publique qui nous a été proposée par le président Tisset-Gedi. Lutte contre l'insécurité foncière. Le certificat d'enregistrement reste l'unique document valable pour attester la propriété d'un domaine. Le gouvernement vient de remettre ce document à la SNEL pour sécuriser son patrimoine. Edithia Lakatala. Un certificat d'enregistrement atteste la propriété d'un immeuble en République démocratique du Congo. Depuis la transformation des entreprises publiques en société commerciale de 2008, les sécurités foncières guettent leur patrimoine foncier. Le gouvernement de la République veut mettre un terme à cette insécurité. La Société nationale d'électricité SNEL SA est la première qui bénéficie de cette volonté affichée du gouvernement. Le ministre des Affaires foncières, Emessa Kombi Molendo, était la direction générale de SNEL SA pour procéder à la remise des certificats d'enregistrement de son patrimoine au directeur général Bosco Kayoumbo. Le conseil des ministres entendu avait instruit les deux ministères du portefeuille et donc des affaires foncières de travailler avec toutes les entreprises de transformer en société commerciale pour le titrement de leur patrimoine. Non, non, ces titres, c'est pas peu. Ces titres-là vont arriver jusqu'à 200, 250 selon le DG. C'est pour nous un élément qui sécurise davantage la SNEL. Vous savez que la SNEL est en pleine transformation en société commerciale. nous devons assainir nos comptes, nous devons assainir nos états financiers pour être compétitifs, être bancables et pouvoir développer l'entreprise. Ce n'est qu'un début, cette livraison, qui se poursuivra auprès d'autres sociétés commerciales de la République démocratique du Congo, selon les résultats d'enquête que mène sur les terrains le ministère du portefeuille. Je l'ai dit au sommaire, découverte spectaculaire en guériguerie des câbles électriques et autres matériels de la SNEL volés ont été découverts non loin du marché Bayaka, ici à Kinshasa. Vol dénoncé par la population qui a saisi la SNEL Yvette Makontima. Ça fait l'ombre et d'aucun doute, ces tourelles des câbles SNEL entreposées dans une parcelle anonyme dans la commune d'Ingiringiri sur l'avenue Loko-Lengue, non loin du marché Bayaka et l'oeuvre est d'un réseau d'un civique. Alertée par la population, la Société nationale d'électricité SNEL SA à travers son directeur général Jean-Bosco Kayombo Kayan a aussitôt dépêché une équipe pour faire les constats. Il y a des amis qui dorment dans le noir tout simplement parce qu'on manque un mètre de câbles. La SNEL sort ses mètres de câbles dans son magasin mais ça n'arrive pas au réseau. C'est des actes que nous condamnons, que nous déplorons. Ces tourelles des câbles détournées destinées au réseau de Kinshasa n'ont aucun lien avec les câbles des Canloukas qui ont fait la une de la presse. Ici, le câble que vous voyez derrière moi, ça n'a rien à voir avec les lots de câbles qu'on a montrés dans une parcelle à Canlouka. Ici, nous montrons ce câble pour dire merci à une portion de la population qui a accepté de collaborer avec la SNEL pour dénoncer les actes de vandalisme que posent les unciviques. Nous avons travaillé avec la police congolaise et les éléments de la garde industrielle. Dès que l'instruction va commencer, on va présenter ces unciviques comme on a fait pour ceux qui volent les courrières. Plus les cas des dénonciations vont se multiplier, mieux va se renforcer. La protection des matériels de la SNEL est ça. À 40 km de l'Ikasi, l'OCC a placé un laboratoire avec un plateau technique de haute technologie. La nouvelle équipe à la tête de cette entreprise mise sur la performance de ses agents pour assurer la qualité du contrôle des produits aux frontières. Jacques Mech. L'étape de la vie de l'Ikasi, lors de sa mission d'inspection dans la province du Haut-Katanga, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Gabi Lubiba Mampouya, ainsi que sa délégation ont été accueillis par le chef d'agence Jean-Pierre Kalendkavoul, en présence du directeur provincial Thierry Mwengue Kabambi. Les soucis majeurs de protéger les Congolais a poussé le DGAI de l'OCC à s'assurer du bon fonctionnement du laboratoire physico-chimique de l'Ushabungubungu situé à plus ou moins 40 km de la vie de l'Ikasi. Pour Gabi Lubiba Mampouya, ces labos spécialisés plus en produits miniers à un plateau technique de dernière génération et un personnel hautement qualifié. De là, le DGAI de l'OCC Gabi Lubiba Mampouya s'est rendu au bâtiment administratif de cette entité en plein centre-ville de l'Ikasi où il a eu droit à un accueil de l'Iran. Dans les différentes réunions tenues avec le staff dirigeant, le syndicaliste, le personnel féminin et les agences et cadres en général, le DGAI de l'OCC a mis l'accent sur la rédivabilité et la performance, deux piliers principaux sous lesquels la direction générale s'appuie pour booster les activités de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Depuis que le chef nous a nommés, nous, on s'est dit pour mieux les accompagner, le chef est rédivable à la population. Donc nous aussi, à sa place, nous sommes rédivables à la population de par la mission parce que le chef doit protéger la population à travers l'OCC et on devait aux supérieurs agents les bien-fondés de cette rédivabilité et cela passe aussi par la performance de nos agents. Pour les agents et cadres de l'OCC, les réalisations enregistrées en un temps record depuis l'avènement de Gaby Loubiba Mampouya à la tête de la direction générale dépassent l'entendement du personnel qui souhaite longue vie à la nouvelle équipe dirigeante. En bref, le ministre égyptien de la défense et de la production militaire est en mission officielle en République démocratique du Congo. Mohamed Zaki, c'est ce nom, il est à la tête d'une forte délégation. Il a été reçu à l'aéroport international d'Unjili par la vice-ministre de la défense nationale et juste après, il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, docteur Gilbert Kabanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la République arabe d'Egypte. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions des pêches de Jojo Ndibou. Il a combattu à la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Aujourd'hui, centenaire, le caporal Albert Kanyoukou a été honoré au cours d'une cérémonie. Edith Jala. Ce samedi 21 mai, la salle de spectacle du Palais du Peuple a servi de cadre pour célébrer les cent ans du caporal Albert Kanyoukou, un des anciens combattants ayant participé à la guerre mondiale 40-45. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence cette manifestation pour rendre les hommages mérités à ceux vaillants de la Deuxième Guerre mondiale. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Korenda a donné les raisons pour lesquelles nous devrions célébrer ce centenaire. Notre responsabilité en général et la mienne en particulier était de ne pas passer sous silence cet événement afin de mettre un terme à cette anomalie historique de mémoire oubliée. Quant à l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, un siècle est un chiffre certes mais nous avons du mal à saisir. Le caporal Albert Kanyoukou a vu de ses propres yeux nombre de choses que nous ne pourrons jamais voir, vécu de nombreux événements que nous ne pourrons jamais vivre. Cette expérience font témoignage discours vibrant et inspirant et en ce sens il est un pilier du passé de la République démocratique du Congo. Autre temps fort de cette soirée, la projection du film sur le caporal Albert Kanyoukou ainsi que des témoignages des panélistes. Les projecteurs sur le quartier Sola dans la commune de Kisensou ici à Kinshasa. Ce quartier fait face à plusieurs difficultés ajoutées à Sola la délinquance qui prend des proportions inquiétantes. Dans le cadre de l'opération Tolérance zéro contre les violences sexuelles, la ministre du genre Gisèle Dayaluseba est arrivée sur place. Cédric Keninambo Dans la suite du lancement de la quinzaine des familles, le choix s'est porté sur une commune populaire des Kinshasa pour plus de proximité. 17 850 administrés, les quartiers Sola qui connaît des difficultés de plusieurs ordres fait face à la montée de la délinquance juvénile appelée Kuluna et ces quartiers a bénéficié d'une oreille attentive de la ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Dayaluseba et dans le cadre de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles, la patronne du genre s'est beaucoup plus focalisée sur l'encadrement de la jeune fille. Quand le chef de l'État dit le peuple d'abord, cela veut dire en d'autres termes la famille d'abord. Dans ces quartiers, on m'a informé de beaucoup de choses qui cadrent avec mon thème Tolérance zéro et en second lieu, je viens répondre à vos questions et préoccupations. Le thème de cette année parle de famille, comment gérer nos maisons, nos foyers. Concernant les créneaux sur l'autonomisation de la femme, Gisèle Ndaya, annonce une série de formations sur l'entrepreneuriat féminin en faveur des jeunes filles et veuves. Pour soutenir les quotidiens de ces familles, des vivres et non-vivres ont été rémis à une centaine de foyers. Abidjan, pour terminer, les experts immobiliers de la République démocratique du Congo et ceux de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Abidjan justement pour discuter sur l'avenir de ce secteur. Détail, Christine Lenzo. C'est une réunion tenue à Abidjan qui a mis autour d'une table les experts immobiliers de la RDC et ceux de la Côte d'Ivoire conduits par le président Christian Kialumba Makindou, président de la Chambre des experts immobiliers de la RDC. Ils se sont échangés des expériences dans ce domaine dans le cadre de la collaboration bilatérale avec la Chambre des experts immobiliers de la Côte d'Ivoire chapeauté par son président Aboubakar Mbengue. Occasion pour le président de la CIECO qui a au cours de ces échanges reconnu les avancées dans ce domaine en RDC de souligner que beaucoup restent d'accord à faire. Oui, il faut se dire quand même qu'en RDC on a connu des avancées dans le texte qui réglementent la profession d'expert immobilier notamment le décret lui-même qui crée et qui organise cette profession en consacrant comme une profession exclusivement libérale. Tout en félicitant son collègue de la RDC Aboubakar Mbengue de la Côte d'Ivoire a martélé sur l'aspect formation professionnelle des experts immobiliers en RDC. Les chambres nationales d'experts immobiliers de la RDC et de la Côte d'Ivoire sont des soeurs jumelles. Nous endossons aussi bien les avantages de cette profession que ses inconvénients. Présent à cette cérémonie les ministres ivoiriens de la construction du logement et urbanisme à encourager les experts de ces deux pays et promet son intervention dans les jours futurs. Signalons par ailleurs qu'il est prévu une formation sur la certification des valeurs et mutation sera sanctionnée par la signature du décret qui organise les métiers des experts immobiliers en RDC. Et voilà, fin de ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivie à travers le monde. Retrouvez à 23h, Bobo Samba. Je reviens demain à 23h.